Bonjour Richard, merci de venir pour ce deuxième épisode de la série. Merci docteur qui nous enchante parce qu'à chaque fois on découvre des performances médicales, on trouve des solutions effectivement à certains mots et puis surtout la fin d'une souffrance et le sourire d'un patient reconnaissant. Alors aujourd'hui on va parler d'une jeune femme qui elle souffrait de troubles, elle ne savait pas trop comment les soigner, des douleurs au ventre extrêmement fortes. Des douleurs au ventre insupportables, récurrentes, 24 heures sur 24, elle était adolescente à l'époque et elle a consulté quantité de médecins, ses parents ont remué ciel et terre mais il n'y avait pas de diagnostic, on disait que c'est douleur de règles, des douleurs de ce type, une fatigue, l'adolescence. On change de médecin, on a un autre diagnostic. Exactement et elle a consulté un hépato-gastro-entérologue qui a posé le diagnostic de maladie celiaque. Alors pour info, la maladie celiaque c'est une maladie intestinale, une maladie auto-immune qui concerne quand même 1% de la population française et qui se manifeste par une réaction très aiguë au niveau de l'intestin à une protéine qui s'appelle la gliadine qui est ni plus ni moins que le gluten. Le gluten qui est présent dans les aliments. Une intolérance au gluten. Exactement, une intolérance qui provoque des inflammations, une abrasion de l'intestin. Vous comprenez la douleur qu'elle avait mais personne ne posait le diagnostic. Et on comprend dès lors que si un médecin l'a aidé, parce qu'à l'époque ce n'était pas facile, on parle de ça il y a une dizaine d'années, de poser le diagnostic. Et elle était allée chez le bon spécialiste. Exactement, il a posé le diagnostic, traitement, plus de gluten et aujourd'hui elle revit. On comprend dès lors qu'elle veuille remercier, si j'ose dire, celui qui lui a permis de repartir dans la vie. Regardez. Pendant des années, Anaé a souffert de la maladie celiaque, liée à une intolérance aux aliments à base de gluten. J'ai consulté donc beaucoup, beaucoup de médecins. Ils m'ont tous orientée vers des mauvais diagnostics. C'est soit les douleurs de règles, soit justement des douleurs abdominales sans explication particulière. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps mal au ventre. Je me levais le matin, j'avais mal. Je me couchais le soir, j'avais mal. J'étais arrivée à un stade où je ne comprenais plus, où mon ventre gonflait beaucoup, beaucoup. Et puis, ça devenait vraiment invivable. C'est difficile en tant que papa, mais même en tant que parent, je pense, de ne pouvoir rien faire. Ces douleurs, quand elles étaient pliées en deux, on était impuissants, vraiment. C'est vers l'âge de 13 ans qu'Anaé apprend enfin grâce à ce médecin qu'elle souffre de cette maladie immunitaire qui frappe son intestin. Un diagnostic qui a changé sa vie. Et quand on a une maladie celiaque, le fait de consommer de la gliadine, du gluten, va entraîner une inflammation, ce qui fait que l'intestin, au lieu d'avoir plein de petits replis pour tout absorber, il n'a plus rien. Et on ne peut plus rien absorber. Et ça entraîne plein de symptômes. Si on n'avait pas diagnostiqué à l'époque la maladie celiaque chez Anaé, elle aurait continué d'évoluer. Et avec des douleurs dans le ventre, avec peut-être une anémie qui serait apparue, peut-être un retard de règles, et puis peut-être un retentissement scolaire derrière parce qu'elle n'est pas bien, elle a mal au ventre, elle doit sortir. Aujourd'hui, Anaé est une jeune fille sportive dont le seul traitement est une alimentation sans gluten. C'est avec émotion qu'elle retrouve celui qui lui a offert une renaissance. Professeur ! Tu viens souvent ? Oui, je viens très souvent. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu viens plus me voir ? Là, c'est vrai que je n'ai pas trop besoin en ce moment. Ça me fait super plaisir. Moi, j'adore quand on m'oublie, c'est très bien. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'Anaé se sent bien et qu'elle vit normalement. C'est vraiment ça où on ressent un plaisir en tant que médecin. On a fait notre travail, le patient va bien. Avant, on me soignait avec des médicaments qui utilisaient du gluten. Là, c'est vrai qu'après ma rencontre avec le professeur et son diagnostic, ma vie a complètement changé. Je vais beaucoup mieux et j'en suis beaucoup reconnaissante. On a deux qui sont contents de se retrouver, dites-moi Richard. Absolument. Il faut dire qu'elle a peut-être encore besoin de lui, non ? Elle est toujours malade ? Tous les ans, elle surveille, mais elle n'a plus de problème. À partir du moment où elle a écarté tout ce qui concerne le gluten, il n'y a plus de problème. Parce qu'aujourd'hui, le seul traitement, c'est l'éviction du gluten, de l'alimentation. Alors, quand vous dites plus de problème, ça veut dire qu'elle n'a plus du tout de douleur, plus de malheureusement, mais est-ce qu'elle est encore malade ? Elle est toujours malade. Elle sera toujours malade compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement. Même si la recherche avance beaucoup sur le problème de cette maladie celiaque, l'idée, c'est d'avoir des médicaments qui, justement, évitent cette réaction. Pour l'instant, si elle reprenait du gluten, les symptômes réapparaîtraient. Je voudrais juste faire un point, si vous permettez. La maladie celiaque, c'est une chose. Après, il y a des gens qui sont intolérants au gluten. C'est autre chose. C'est-à-dire, c'est comme si, vous savez, les gens qui boivent du lait, qui n'aiment pas le lait, bon, ça, c'est aussi une intolérance. Mais ça ne provoque pas une maladie aussi aiguë que la maladie d'Aneille. Rappelez-moi juste la spécialité du professeur. Alors, il est hépato, foie, gastro-entérologue. C'est une spécialité. Il a écrit un livre formidable, justement, si vous voulez en savoir plus sur cette maladie, mais sur d'autres maladies du foie. Le professeur Gabriel Permutter, chez Flammarion, les pouvoirs cachés du foie. Eh oui, les mystères de la foie. Merci beaucoup, Richard.